Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, nous allons utiliser l'outil titre boursier d'Excel. Alors, comment ça marche ? Il suffit d'écrire le nom d'une société, Microsoft. Je vais aller dans Données, Titres boursiers. Donc ici, Excel a reconnu qu'il s'agissait du titre Microsoft. Si je clique sur cette icône, je vais avoir un menu avec différentes informations sur l'action concernée. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est le prix de l'action. Je vais insérer une ligne. Alors, on va dire que j'ai acheté ces actions 120 et que j'ai 10 actions. J'ai donc fait une plus-value de 236,35 dollars. Alors, si j'ai une autre action. Le cours de l'action est de 117,20 euros. J'ai un prix d'achat de 100. J'ai une quantité de 10 aussi. Et donc, j'ai une plus-value de 172. Et dernière action, Coca-Cola. Le cours est de 53,53. Je les ai achetés 40 euros. J'ai 100 actions. Et donc, ma plus-value est de 1353 dollars. Ici, par contre, c'est des euros. L'outil titre boursier reconnaît aussi les ETF. À vrai dire, je l'utilise et je galère un peu parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tous les ETF. Je crois qu'il y a beaucoup d'ETF américains. Mais dès qu'on cherche des ETF français, par exemple de l'Xor, personnellement, je rencontre des problèmes. Donc, je ne sais pas si Microsoft y travaille. Donc ici, j'ai un ETF Vanguard S&P 500. Donc, un nouveau outil boursier. Le cours de l'ETF. On va dire que j'ai eu un prix d'achat de 50 et que j'en ai 15. Et donc, j'ai une plus-value de 32,55 euros. Deuxième ETF, un ETF Lixor. Donc, a priori, celui-là est reconnu par Excel. Donc, Lixor stock 50. Donc, il a un prix de 1419,94 euros. On va dire que je les ai achetés à 1 000 euros, que j'en ai 10. Et donc, j'ai une plus-value de 4199 euros. On a encore beaucoup d'autres informations possibles. Notamment, pour ceux qui s'intéressent vraiment à la bourse, le Price Earning Ratio. Alors, bien sûr, pour les ETF, ça ne va pas être possible. Et bien entendu, il est possible d'actualiser ces données. Donc, toujours dans Données, Actualiser tout. Et voilà mes données qui ont été actualisées. Merci.